Monsieur l'Animateur, chers Amitos Rasters, mesdames et messieurs les invités, pour me dévoiler à vous ce soir, permettez-moi de vous introduire dans le mystérieux jardin de mon enfance. Venez avec moi, levons ensemble un coin du bois de temps pour découvrir à l'entrée de ce mystérieux jardin une plaque sur laquelle il est écrit « Quand je serai grande, je serai parti ». Regardez juste à côté de la plaque, la plaque un peu vers le sud, vous remarquerez qu'il est écrit « J'occuperai de votre fonction ». Tournez le regard vers l'Orient et vous verrez le mot « Impact ». Tournez le regard vers l'Occident et vous verrez le mot « Influencer ». Alors revenons dans cette magnifique salle pour décortiquer ensemble le mystère que nous pouvons visualiser. Pour tout vous dire, très jeune, je ressentais en moi comme un accueil à occuper lorsque je serai grande de hautes fonctions, qui m'emmèneraient tôt ou tard à prendre la parole en public pour porter un message, pour défendre une cause, pour influencer. Je ne savais ni le comment ni le pourquoi, mais j'ai grandi avec cette certitude qu'un jour, le moment viendrait pour moi de prendre le flambeau. Ce désir ardent de devenir banquier que vous avez eu dans le jardin mystérieux tout à l'heure, il a été semé en moi par mon oncle maternel, un banquier influent, Monsieur Marcel de Souza, le bénéré noir, belle à son âme. Mon oncle m'a profondément influencé de par sa carrière, son élégance, mais également les billets de banques tout neufs qu'il prenait plaisir à distribuer pendant les fêtes familiales, et les pièces de monnaies toutes scintillantes qui éblouissaient à mes regards d'enfant et me faisaient croire au prestige du banquier. Donc j'ai grandi avec cette assurance qu'être banquier, c'est être riche, être élégant, être bon par l'oeuvre. Sans hésiter donc, après mon baccalauréat, je me suis inscrite à l'INE, où j'ai décroché mon audit d'homme de technicien supérieur en gestion des banques, puis après je me suis envolée vers la France, pressée de vivre mon métier de banquier. En France, j'ai fait mes études supérieures et j'ai intégré la plus prestigieuse banque de l'époque, et qui encore aujourd'hui l'est, BEPP Paribas, où j'étais assistante clientèle. Génial ! Je venais de réaliser mon rêve. L'ascendance se fera naturellement, au rythme du temps, des circonstances, des rencontres, mais aussi des aptitudes professionnelles éprouvées. La vie n'étant pas un bon fleuve tranquille, tout n'a pas toujours été rose bonbon pour l'apprenti banquier que j'étais. Au-delà des délices des premiers salaires en euros, il fallait sortir de ma zone de confort pour sauver les exigences de survie de mon jardin secret, qui commençait à se dessécher au rythme des scènes racistes et sexistes, du stress parfois exagéré et déstructeur des métroparisiens, du froid, la solitude. Le rythme de vie à l'européenne ne correspond non plus à mes aspirations. Un jour du mois de mai 2008, j'ai pris la décision de rentrer au Pénin. Une célèbre citation de Janine Ouassar dit « Une vie réussie, c'est un rêve d'enfant réalisé ». Certes, mon rêve de banquier était réalisé, mais je restais un banquier qui m'allait. De retour donc au Pénin depuis bientôt 14 ans, je vibre et je m'épanouis au diapason de la vie trépidante du banquier et je continue d'exercer ce métier avec passion et j'aspire encore à des fonctions plus engagantes. Et pour aller toujours plus loin, j'ai repris le coup aux études. À 40 ans, j'ai repris le chemin de l'université pour décrocher un double master en gestion des projets et un master en management de la qualité pour accompagner dans l'autonomisation financière des coopératives et groupements agricoles de femmes en milieu rural. Je me suis dit « Waouh, moi-même, je m'y kiffe ». Le succès ne se mesure pourtant pas à la quantité d'argent que vous gagnez, mais à l'impact que vous avez sur la vie des gens, disait Michel Oparma lors d'une conférence. Et mon métier m'a aussi appris que pour impacter, souvenez-vous, nous avions vu impacter dans mon jardin secret, nous avions vu influencer, mais comment le faire ? Ça ne s'apprend pas à l'école. Voilà pourquoi j'ai toqué la porte de Dos Masters. Pour apprendre à améliorer mon art oratoire pour plus d'influence dans ma sphère. Pour avoir été, moi, ma victime de discrimination et de violence en tant que femme, je sais vivre la souffrance, le dénuement et la pauvreté dans le regard de nombreuses femmes que je côtoie chaque jour. D'où mon envie de me revendiquer féministe. Oui, je le revendique. Et mon rêve, c'est d'accompagner beaucoup plus de femmes à prendre conscience de leur force, de la puissance qu'elles ont de par leur fait d'être femmes pour impacter le monde, pour transformer vers un monde plus juste. Je vous remercie. Madame Carole Kehra, je vous dis félicitations. Je suis tenté même de dire un coup de fer, un coup de maître. Félicitations parce que vous avez présenté un discours cohérent-structuré, comportant une introduction d'accroche et un développement qui nous a permis de dessous jusqu'à la fin du discours. Nous notons que vous êtes une femme battante, vous avez été privée en mille morceaux, mais déterminée, vous avez rebondi à chaque fois. Vous êtes une femme engagée à la cause de la jeune féminine. C'est pour cela que nous accueillons favorablement votre exhortation faite aux hommes de libérer la parole au profit de la jeune féminine pour un monde plus beau et plus juste, selon vos expressions. Mais j'aurais aimé que vous vous départiez de vos notes, ce qui a pesé un peu sur la gestuelle que vous avez très bien commencé à l'entame du discours. Donc Carole, je vous prie de prendre encore cette recommandation pour nous gratifier à la journée du discours de très meilleure facture et mémorable. Sur cette félicitation et mémorable, je vous remercie. C'est un cas que vous êtes en train de franchir assez bien cela. Et vous avez pris possession de celui-là afin de faire votre évaluation du discours de notre très chère amie, la Christmaster Carole. Je dois souligner tout d'abord qu'au cours de votre évaluation, vous avez un certain nombre de choses à respecter. Votre évaluation se devait d'être motivante. Et pour cela, Toastmaster recommande d'avoir un canevas. Tout d'abord, vous devez évaluer les points positifs. Ensuite, les points d'amélioration. Ensuite, enfin plutôt, vous devez faire des suggestions et terminer par une note qui est positive. De ce que j'ai eu à entendre, j'ai pu constater que vous avez respecté ce canevas. Vous avez de manière brillante démontré quels étaient les points positifs de ce discours. J'aurais souhaité toutefois que vous puissiez les amplifier. Car au cours de ce disque, quand j'étais son tout premier ici, vous l'avez remarqué, elle a fait montre de beaucoup de qualités. J'aurais souhaité par exemple que vous appuyez sur le fait que sa voix était tout à fait chaleureuse. J'aurais souhaité que vous appuyez sur le fait que, bien qu'elle ait ses notes, elle se soit déplacée afin de nous montrer un certain nombre de choses. Donc que vous puissiez évaluer son langage corporel. Il n'empêche, je pense et je pense que l'assistante qui est avec moi a constaté que vous aviez été particulièrement bienveillant. Un autre point d'amélioration serait de lui suggérer comment faire pour faire mieux. Vous avez dit par exemple qu'elle avait ses notes, vous auriez pu lui suggérer de faire davantage de répétitions afin de se départir de ses notes. De manière à ce que nous puissions voir de manière plus évidente l'ensemble de sa gestuelle. Il n'empêche, en tant qu'évaluateur, vous avez accompli votre mission et c'est pour cela que je vais demander à l'ensemble de l'assistance de bien pouvoir vous faire des obligations à vous ainsi qu'à votre courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !